Dans l'épisode précédent. Et ouais, je fais genre, c'est une petite série Netflix. Je me suis inscrit au semi-marathon de Paris et pour voir à quel point j'allais évoluer, j'ai couru un semi-marathon sans entraînement et comme on pouvait s'y attendre, je me suis blessé. Une fois guéri, j'ai commencé ma préparation et j'ai vite énormément accroché avec le fait d'allier course à pied et musculation. Après une prépa intense de 5 mars 2023, c'était le semi-marathon de Paris. Sans spoiler, j'ai adoré l'expérience et je compte bien continuer la course à pied et me fixer de nouveaux objectifs. La classe ! En parlant d'objectifs, le prochain endact, c'est les 10 km de Paris le 11 juin 2023. Patiné, flingué. Ce matin, séance jambe et la séance fractionnée, le corps n'était pas prêt, je pense. Après cette journée de l'enfer, j'ai rencontré les plus grosses courbatures que j'avais jamais connues. Tellement violentes qu'elles me réveillaient la nuit et que je devais me laisser tomber sur le siège des toilettes étant donné mon incapacité à me baisser. Ces courbatures ont vraiment chamboulé tous mes plans. Bon, j'avoue, là, peut-être que j'abuse sur le côté épique. Bienvenue dans l'épisode 2 de ma préparation pour les 10 km de Paris. Profitez bien, likez et abonnez-vous si ça vous plaît. Je viens de là où le ciel se lève. Je fais pas du son de mercenaire. J'ai plus de droits que devant ta première semaine. Mais bientôt, ils capteront. Je ferme le cercle, j'écarte le rond. Je veux pas qu'on sorte mes sens si je meurs célèbre. J'ai plus à m'attacher. Tout niquer, c'est le thème. Jeune et insolent, putain, je n'y toque. Faut que tu me respectes. Ta gauche va me placer. Ton petit air est ce pièvre. Dans tes coups, tu peux pas te lasser. Comme la R, ma ghostate. OK, shit, y'a les drums qui switchent. J'suis comme le brun qui switch. J'suis comme Westbrook, OK, ici. Yeri jaune, ils sont trop cheatés. Non, on est trop cheatés. Donc, on est trop cités. J'suis polyvalent dans cette shit. Faut que j'monte aux aïeux. Mes frappes d'ailleurs, c'est merveilleux. D'excel ailleurs. J'découpe comme dans l'ancienne Chine. L'Ine saillante, c'est le nettoieur. Mes assaillants, je tire à air. J'suis comme un sidechain. Quand j'kick, fais que tu baisses la voix. J'suis peut-être pas l'meilleur kicker. Mais j'suis l'best à voir. J'ai la prestance, j'ai les rimes qui coupent. Mes frolos sont sereins, toi, tout en tédis, ils doutent. Le but premier, c'est de se faire kiffer. J'suis peut-être un succès d'estime, mais je m'en bats les reins d'être certifié. Le marge pour l'erreur est tellement petit. Je veux dire, une demi-heure trop tard ou trop tard, et tu ne peux pas le faire. Une demi-heure trop lentement, trop vite, tu ne peux pas le faire. Les injures que nous avons besoin sont partout autour de nous. Bon, on se retrouve dimanche. J'espère que ça tient, ça tient. Oh là, non, ça tient pas là. Bon, on se retrouve dimanche après-midi. Changement de programme, carrément un changement de programme. Parce qu'on s'était laissé mercredi après-midi. Après la séance, après la journée de l'enfer, genre séance jambes plus séance de fractionnés l'après-midi. Et cette journée, ça m'a laissé des courbatures de fou furieux. J'avais jamais ressenti ça. Ça me réveillait la nuit. J'avais des crampes. Enfin, bref, horrible. Et du coup, ça a un peu changé les plans. C'est pour ça que j'ai dit des trucs chelous dans l'intro. À la base, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, le samedi, je dois faire séance jambes et séance fractionnée, comme le mercredi. Sauf que, littéralement, hier, je ne pouvais pas. En fait, ce n'était pas possible. Du coup, le changement de plan, ça a mené que la séance jambes que vous avez vue là juste avant, ça s'est passé ce matin pour moi. Donc, dimanche matin. D'ailleurs, c'est ouf. Le dimanche matin, il n'y a littéralement personne dans les salles de muscu. J'y suis allé un peu tôt. Je vous montrerai, j'ai filmé un peu. Mais personne, c'était super bien. Mais bon, tout ça pour dire qu'on ne va pas faire les fous. Donc, on n'est pas des malades ici. Je vais quand même aller courir. Et il faisait beau il y a vraiment peu de temps. Regardez, il y a le ciel bleu. Mais je ne sais pas si vous voyez. Il pleut. Donc, pas de bol. Mais je pense que ça va passer. On est en mars. Les giboulets de mars, tout ça. Sortie longue aujourd'hui. Au programme, j'ai 30 minutes d'endurance fondamentale. Ensuite, 4 intervalles de 5 minutes à allure marathon. Donc, c'est tranquille en vrai. Suivi de 3 minutes d'endurance fondamentale. Tout ça, 4 fois. Et ensuite, à la fin, 10 minutes d'endurance fondamentale. Je pense que ça va me prendre juste un tout petit peu plus d'une heure. Donc, tranquille. Je n'ai pas très envie d'y aller parce que... Ouais, il pleut. Punaise. Mais on ne va pas y aller. C'est parti. Je suis allé à toute l'heure de mon entraînement. Il a fait beau tour du dos. Il commence à pleuvoir. Chance. Chance. Bon alors. Sortie longue aujourd'hui. Tranquille. Franchement, allure semi-marathon, c'est quasiment la même que mon allure en tendurance fondamentale. Donc, ça, ça allait. Mais c'est ouf. Comme je me suis rendu compte que je ne suis clairement pas dans la même forme que j'étais pour le semi-marathon. Là, si on me demande de faire 1h35 au semi-marathon, je pense que je crache mes poumons. Je suffoque, mais impossible que je finisse. Donc, ça veut dire que je me suis bien préparé pour le semi-marathon, que je me suis bien reposé avant. Et je pense que le 5 mars, là, le jour du semi-marathon, j'étais au pic de ma forme. Donc, ça, c'est cool. Ça veut dire que deux semaines d'euro, enfin deux repos entre guillemets, d'affûtage avant ma course, c'est ce qu'il faut que je fasse. Mais là, il va falloir que je retravaille parce que je ne suis plus en forme quand je fais un vieux pépé maintenant. Débrief de la première semaine, du coup, intense. Je pense que c'est parce que c'est le début aussi. Les courbatures que j'ai eues mercredi, là, avec la séance jambes et les fractionnées. Je pense que je ne les aurais pas. Enfin, j'espère que je ne les aurais pas pour les prochaines semaines. Sinon, c'est carrément handicapant. Ça m'a réveillé carrément la nuit, donc très handicapant. Mais je pense que je ne les aurais pas. Mon corps va s'habituer, tout simplement. Il faut bien que je me repose, bien que je mange. J'ai pris mon petit goûteau. En tout cas, c'est punaise. Voilà, les restes de mon goûteau. Mais voilà, première semaine finie. Première sur 12. 1 sur 12, 1 douzième. Cool. Je ne sais pas quoi dire. Je suis un peu fatigué, là, je viens de rentrer. Enfin, je me suis touché et tout, mais un peu fatigué. Je suis content parce que là, les vidéos, en ce moment, elles font plus de vues que mon nombre d'abonnés. Donc, ça veut dire que la chaîne grossit. Et ça, c'est cool. Nous, on aime bien grossir, que ce soit en muscles ou en abonnés. Donc, si vous êtes nouveaux, abonnez-vous. C'est le moment. Et je reçois encore pas mal de messages, notamment sur TikTok. Parce que sur TikTok, ils sont un peu... Toc, toc. Ok. Pas mal de messages de gens qui me disent que, mais mec, si tu cours autant, tu vas forcément perdre tes muscles. Et non. Non. C'est faux. Mais tout ça, je vais vous l'expliquer au cours de la semaine. Je vais vous montrer mes entraînements, tout ça, tout ça. Je ne sais pas pourquoi je vous chuchote dans l'oreille comme ça. Mais voilà, fin de la première semaine. Clap de faim. On se retrouve pour les prochains entraînements. C'est parti. C'est marrant, en plus je me filme, là, je suis en train de regarder un peu quand je parle. Plus je me filme, je ne sais pas s'il y a des gens qui se filment souvent parler. Mais plus je me filme, plus je vois mes tics de langage. Tellement de tics de langage. Les plus importants. On va faire une petite liste des tics de langage si ça ne vous dérange pas. Genre, je le dis genre, tu vois, au moins 100 fois par jour, je pense. Donc, du coup, tout simplement. Alors lui, tout simplement, à chaque fois que je sors mon micro ou la caméra, je suis obligé de le dire. Je ne sais pas pourquoi. Tout simplement, c'est vraiment mon préféré. Dès que tu as un petit moment de panique, il sort comme ça. Mais voilà, fin de la séquence. Ce n'est pas très intéressant. A plus. Bon les gars, salut. Moi, c'est moi. On se retrouve mardi, début de semaine course à pied. Comme je vous l'ai dit tous les lundis, je suis en repos course à pied. Ça fait du bien, franchement. Petite coupure pour reprendre de plus belle. Aujourd'hui, j'ai 45 minutes d'endurance fondamentale. Mais aujourd'hui, surtout, on se retrouve avec un invité de marque. Première apparition sur la chaîne YouTube. C'est mon ongle de pied. Désolé pour ce plan, je suis vraiment désolé. Mais en fait, je n'ai plus de bonnes chaussures de chaussettes. C'est des chaussettes que je cherchais. Je n'ai plus de bonnes chaussettes de course à pied. Elles ont toutes des trous, des nez qui leur poussent un peu partout. C'est bizarre. Donc, si vous avez des bonnes marques de chaussettes de course à pied, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Et j'en achèterai. Ou alors, vous m'en achetez. Ce serait sympa aussi. Je vous mettrai l'adresse en description directement pour l'envoyer chez moi. Et voilà, j'arrête de parler. Je vais courir. 45 minutes, c'est parti. Aussi, je ne vous ai pas filmé les séances hier et aujourd'hui. Poule, pouche. Parce que je n'avais pas la tête à ça. Voilà, je me justifie. Je ne suis pas censé le faire. Mais je le fais parce qu'il met quand même la pression, ce petit téléphone. Bon, bah, j'y vais. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, bah, voilà. Je suis un peu gêné, mais ça y est, quand je suis en train de courir. J'ai une excellente, excellente nouvelle pour vous. Mais d'abord, je bois mon café. Je me brûle certainement. Et ensuite, je vous l'ai dit. Tu peux tout à fait prendre du muscle en courant. Et la course à pied améliore même la capacité à prendre du muscle. Je sais, c'est totalement fou. Personne n'y croit. Et pourtant, c'est la vérité. Et ça, pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer tout de suite. C'est parti. Première raison, c'est que courir améliore ta condition cardiovasculaire. Et en améliorant ta condition cardiovasculaire, ton corps va apprendre à se reposer plus efficacement, plus rapidement et mieux. Efficacement, ça marchait aussi. Mais j'adore dire beaucoup trop de mots, alors que je pourrais en dire qu'un seul. Et vu que ton corps, il saura se reposer hyper efficacement, ton temps de repos entre chaque série à la salle va être super efficace. Et du coup, à la prochaine série, tu seras en pleine forme. Tu pourras pousser super lourd. Mettre en place cette surcharge progressive de la meilleure des façons. Et du coup, développer ta masse musculaire mieux que si tu ne courais pas. Et ouais. Première raison, on passe à la deuxième. Courir te rend plus beau. Et avant de vous énerver, doucement respirer. Laissez-moi vous expliquer. Quand tu cours, ton corps utilise de l'énergie. Ça, c'est basique. Mais la pensée populaire dit qu'il prend l'énergie dans tes muscles. Donc si tu cours, tu vas perdre tous tes muscles comme ça du jour au lendemain. Mais c'est totalement faux. Si et seulement si tu manges assez de protéines. Le minimum recommandé, c'est 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps et par jour. Mais si tu privilégies les protéines dans ton alimentation, t'inquiète pas mec. Tu ne vas pas perdre de muscles. Il va continuer à développer ta masse musculaire si tu mets en place ta surcharge progressive. Et en plus de ça, ta masse graisseuse, ta graisse quoi. Désolé, le dit comme ça, c'est pas très beau. Et bah elle, elle va réduire parce que ton corps, il doit quand même utiliser de l'énergie. Mais il ne peut pas l'utiliser dans tes muscles. Donc tu manges assez de protéines. Donc il va l'utiliser dans ta graisse. Et ça, c'est plutôt sympa parce que tu vas continuer à prendre du muscle. Tu vas perdre du gras. Donc tu seras plus beau. Et on en vient à mon point de départ. Et enfin, dernière raison, un peu plus technique, un peu plus scientifique. Le cardio améliore l'oxygénation de tes muscles. J'ai pas exactement compris ce que ça voulait dire. Tes muscles qui sont plus oxygénés. Mais en gros, ça aide au développement de ta masse musculaire. Donc, le prochain que j'attrape, qui me dit dans les commentaires, je ne sais où, sur TikTok, YouTube, Instagram, que courir, ça fait perdre la masse musculaire. Envoyez-lui cette vidéo. Si vous voyez, j'aimerais bien que vous fassiez ça. Vous êtes la brigade du muscle et de la course à pied. Ok, on va dire que c'est comme ça. Dès que vous voyez un mec qui dit, non mais courir, ça fait perdre les muscles. Vous lui envoyez cette vidéo. Comme ça, on restaure la vérité un peu partout. En plus, j'ai plein de vues sur mes vidéos. Ça, c'est sympa aussi. Et puis comme ça, on devient super cool, tous super musclés, à courir super vite. Mais bon, plus sérieusement, le plus important, c'est que tant que tu t'entraînes bien suffisamment, que tu mets en place la sous-charge progressive, que tu te reposes suffisamment et que tu manges assez de protéines au quotidien, tu peux courir des milliers de kilomètres par mois. Tes muscles ne vont pas fondre comme ça par magie. Tu vas juste continuer de prendre du muscle, perdre du poids. On a connu pire comme situation. Pour conclure, courir ne fait pas fondre la masse musculaire et améliore même son développement. J'ai été hyper productif ce matin. J'ai bu un café, étendu ma lessive. Je vais charger mon aspirateur. Le mec est dans le futur directement. Et je viens de tourner la vidéo. Plus, j'ai fait les jambes, juste avant. Waouh ! Hyper fort. Là, je vais partir au travail. Et cet après-midi, séance fractionnée. Je viens de me cogner le pied. Putain, ça fait super mal. Séance fractionnée, plus dure que la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, j'ai eu 8 intervalles. Mais cette semaine, j'en ai 10. 1 minute 30 à 15,6 km heure. Ça va piquer. Mais c'est parti. A toutes. Ouais, à toutes. Si vous voulez. Sinon, vous partez. Mais vous allez me manquer, putain. Sous-titrage ST' 501 Bon, les loulous, séance terminée. 10 intervalles d'1 minute 30 à 15,6 km heure. 3,50 km au kilomètre. La semaine prochaine, ce sera 12 fois. Encore plus dur. Mais ça revient tout doucement, franchement. Je me réhabitue petit à petit au rythme d'une prépa. Deux entraînements par jour, le retour des fractionnés. Tout ça, c'est cool. C'est cool. Là, je vais manger parce que j'ai la dalle. Regardez, j'ai préparé beaucoup de riz, beaucoup de steak, beaucoup de plein de trucs. Mais ouais, je sens que le niveau revient petit à petit. Donc, c'est cool. Par contre, comment vous faites ? Les gens qui courent souvent, qui font beaucoup de sport. Au niveau des lessives. J'ai l'impression de faire 4 lessives par semaine. Beaucoup trop. Et aussi au niveau du lavage des cheveux. Voilà, je les lave tous les deux jours. C'est un peu dégueu, je sais. Mais celles et ceux qui ont les cheveux longs, combien de fois par semaine vous les lavez ? Je commence un peu à paniquer. Est-ce que je suis en crado ? Est-ce que je ne suis pas en crado ? Dites-moi. Et dites-moi aussi un peu vos objectifs. Moi, c'est dormir actuellement. Mais dites-moi parce que moi, 10 km de Paris plus prendre du muscle. Attendez, je vous pose. Mais vous, c'est quoi ? C'est toi qui regarde derrière ton écran là. Tapote dans les commentaires ton objectif pour cette année. Pourquoi tu t'entraînes en ce moment ? Que ce soit de la muscu, de la course à pied, du vélo elliptique. Si c'est ton kiff, mec. Franchement, du javelon. Non, ça c'est interdit sur la chaîne. En parlant de la chaîne, j'espère que les vidéos vous plaisent. Franchement, j'ai l'impression que je m'améliore un petit peu. Que c'est un peu plus dynamique, tout ça. Que je suis plus marrant. Non. Non, non. J'espère que ça vous motive pas mal de voir un mec gesticulé tout ça. Le mec parle de lui à la troisième personne insupportable. Un mec gesticulé toute la journée. Je sais pas. Si t'aimes, abonne-toi. Parle-en à tout le monde. Ta famille, oublie pas ta grand-mère, ton chien, n'importe quoi. Si t'as besoin d'un plan d'entraînement, message-moi sur Instagram, ça se dit pas. Et j'ai besoin de street cred, donc faites-moi monter aux 1000 abonnés. Comme ça, il y a un cas. C'est stylé. Et pas... Je sais pas, 720, un truc comme ça. Très précis. Le mec sait pas, mais quand même, il sait très bien, en fait. 727. 28. Wow, ça monte. Donc, objectif, 1000 abonnés. Ensuite, on fera la fête. Et voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Nouvel épisode de ma préparation pour les 10 km de Paris. Passez une bonne soirée. Bon appétit pour moi, parce que je vais manger. Et à bisous. Non, ça se dit pas. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada.